Le 14 février 1834, suite à mon arrestation, je me retrouve à la justice de paix de Briand. J'arrivais dans la salle de jugement, le greffier tapa sur sa machine, le bruit du marteau qui résonna à la dernière décision du juge. Et après avoir traversé la cour, je me trouvis trop rapidement sur le lit de paille. Les épais murs de bois ne retinquent mes rêves, et comme si cela ne suffisait pas, le ciel assombrit de Normandie, éclaira la pièce de faible lueur. Alors, la prison de Briand, elle se situe sur les locaux de l'ancienne justice de paix de Briand. Donc, avec son tribunal et sa prison. Le tribunal, il s'agissait d'une justice de paix, d'une justice de proximité, donc pour juger les petits délits, les petites infractions au code de la route, au code civil. Donc, les peines étaient relativement faibles. Au maximum, je crois que c'était une semaine de prison, huit jours. Sinon, souvent, c'était une journée, deux jours maximum. Il est vrai que ma peine ne fut pas de celle des lourds criminels, mais je suis qu'elle me suffirait amplement. Je ouï dire que la peine maximale appliquée dans cette enceinte s'élevât à huit jours. Dans le froid et l'odeur contenues entre ces murs, c'eût été suffisant. C'est un tribunal qui était composé d'un juge de paix et d'un greffier. Les plaintes arrivaient au greffier qui prenait note. Et avant de passer au tribunal, souvent, il y avait conciliation. C'est-à-dire que le juge de paix essayait d'arranger les problèmes entre plaignants et inculpés. Et souvent, ça pouvait s'arranger à l'amiable. En 1851, par exemple, sur 1354 plaintes déposées, il n'y en a eu que 20 qui sont passées au tribunal. De mon lit fébrile, j'aperçois une gravure de bateau dans la pierre. De ce nom, je me souviens des récits que l'on entendait au comptoir du coin. La plupart des jeunes habitants de la vallée furent des marins qui rentraient dans leur famille. Alors effectivement, sur le mur de la dernière cellule, un mur en pierre, les gens, c'est de la pierre blanche tendre. Les gens qui passaient leur journée de prison avaient tout le temps pour tout le loisir, pour graver leur nom ou quelque chose qui leur tenait à cœur. Donc, ils dessinaient des bateaux, ils laissaient leur nom, ils inscrivaient des dates, plein de choses encore. Les prisonniers étaient enfermés toute la journée, parce qu'il n'y avait pas de gardiennage, il n'y avait pas de gendarmes ni de gardiens de prison. C'était juste une personne qui était chargée de les nourrir et de les entretenir. Donc, cette personne-là ne devait pas prendre le risque de les laisser sortir à l'extérieur.